Bonjour tout le monde ! J'espère que tout le monde va bien ! Moi, en tout cas, j'ai la patate ! Aujourd'hui, je me suis fait taguer par Studio Lugana ! C'est parti ! C'est parti pour un Dash Disney ! Maman, envoie la question ! Eh bien, première question ! Quel est ton Disney favori, Sindel ? Hum... Je dirais Aurore ! Aurore, c'est quoi ? C'est la belle au bois dormant, c'est ça ? Non, Aurore ! Aurore, c'est qui ? C'est ça ! Aurore, c'est la belle au bois dormant ? Ah oui ! Eh bien, moi, mon Disney favori, c'est Cendrillon ! Voilà, parce que j'aime bien les petites souris, j'aime bien quand elle est en souillon et j'aime bien quand elle devient en princesse avec sa jolie robe bleue et ses chaussures en... En cristal ! Et toi, pourquoi tu aimes Aurore ? Enfin, la belle au bois dormant, du coup ? Parce qu'elle est trop belle ! Et j'adore l'histoire ! D'accord ! C'est vrai que toi qui es très romantique ! Oui ! En plus, j'ai la robe en déguisement ! C'est vrai ! Deuxième question, maman ! Attends ! Quelle est la scène que tu aurais aimé vivre dans un Walt Disney ? Hum... Quand le prince doit faire un bisou à Aurore ! Oh ! C'est vrai ? Oui ! Pour la réveiller ! D'accord ! Eh bien, moi, c'est toujours Cendrillon ! C'est la scène où elle devient princesse ! Avec ma reine la bonne fée qui la transforme ! Quand la citrouille devient carrosse ! Quand la robe de souillon devient robe de princesse ! Ça me plaît ! J'adore ! J'aime bien ! Troisième question, maman ! J'ai dit 3 ! Alors, quel est le moment inoubliable que tu as passé dans un parc ? Alors, je vais dire dans un parc Disney, puisqu'on est dans le thème ! Alors, quand on est allé à Disney l'année dernière, quel est le moment que tu as préféré et que tu oublieras jamais ? Dans l'attraction de Ratatouille, où en fait, on était bloqués et on devait, où on avait des lunettes 3D. Et en fait, Ratatouille était comme ça, sur une bouteille avec une fourchette. Et en fait, c'était une bouseille, soit de lait, soit de champagne, soit d'eau, on ne savait pas. Et à un moment, il arrivait à l'ouvrir et quand il ouvrait, en fait, en 3D, on voyait tout le lait ou l'eau ou le champagne qui se ferait sur nous. Et nous, on recevait en fait quelques gouttes. C'est vrai. Et qu'on était sous le four, on sentait la chaleur et tout. Et on voyait ça avec une lunette 3D. D'accord. C'est vrai que c'est une attraction super, Ratatouille. Moi, j'ai adoré aussi. Parce que, en fait, Ratatouille, c'est en 4DX. En fait, c'est un cinéma en 4DX. Comme il y a à Toulon-la-Garde et à Paris, je crois que c'est à Lavillette. Ah bon, à quel moment j'ai préféré dans le parc ? Alors moi, c'est Ratatouille. En fait, j'en ai deux. C'est Ratatouille. Alors, c'est pas des manéges à sensation. C'est Ratatouille et le moment où on a fait l'attraction de Peter Pan que j'avais déjà fait avec ta soeur quand elle était toute petite. Et que voilà, on est dans le bateau et en fait, on s'envole. On dépasse la fenêtre et on s'envole carrément dans le paysage. Je vous en dis pas plus pour ceux qui ne connaissent pas. Maman, question numéro 4. Je dis 4. Alors, quel prince serais-tu ? Un prince, j'aimerais bien être le prince d'Aurore. D'accord. Parce que le prince d'Aurore, il est un prince d'Aurore. Moi, quel prince je serais ? Et bien, je serais Flint. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle Flint. De qui ? Celui de qui ? Celui de... comment il s'appelle ? De Réponse. Ouais, de Réponse. Il a un nom à coucher dehors et je crois qu'il se fait appeler Flint, je crois. Oui. Maman, envoie la question numéro 5. A quelle princesse Disney ressemblerais-tu ou t'identifies-tu ? Là, c'est pas la même que tout à l'heure. C'est cendrillon. Ouais, par contre, la question c'est à peu près la même que tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Vas-y. Parce qu'en fait, j'adore faire le ménage, sauf quand je suis ma chambre. Ouais, c'est vrai que tu adores faire le ménage toi. Bon, chacun sa passion, hein. Même, je veux jamais faire ma chambre pour faire le ménage, pour faire le vide, pour faire la table et tout. Mais maman ne me laisse rien en terre. Si, si, quand même, je te laisse faire des choses. Le balai, t'aimes bien aussi. Alors, le balai et la poussière. Ouais. Bah, moi, je serais cendrillon aussi, mais pas pour les mêmes motivations que toi. Moi, ce serait plutôt, bah, justement, de devenir d'état souillon à état princesse. Ça, c'est juste le kiff total. Donc, voilà. Cendrillon aussi. Question numéro 7. Quel personnage Disney aurais-tu pour ami ? Pour ami ? Ouais. Alors là, aucune. Je les aurais tous. Tu les aurais toutes, alors. Ouais. Alors, bah moi, quel ami j'aurais ? Alors, moi, j'aurais réponse. J'aurais Dumbo, parce que Dumbo, bah, il n'y a pas que les princesses. Il y a aussi des petits animaux. Dumbo, je l'adore. C'est mon petit préféré. Un que j'adore aussi, c'est dans le tarame et le chaudron magique, la petite bestiole. Je crois que c'est Tarame, d'ailleurs, qui s'appelle. Les souris de cendrillon aussi. Voilà. Et pas pour rien ? Non, là, pour le coup, elle aurait pas été ma copine parce qu'elle était trop prout-prout. Mais c'est vrai, d'un moment, elle est trop mignonne. Moi, je l'ai en peluche. Ouais. Avec la petite couette, là, elle est trop mignonne. Question numéro 8. Alors, la scène qui t'a le plus fait pleurer, s'il y en a une, qui t'a rendu, ou alors qui t'a rendu triste. Euh, j'en ai une, mais je m'en ai pas plu du tout. Ouais. Euh, je sais que j'aime souvenir. Euh, je n'en ai rien. Bon, bah, moi, je vais parler de la mienne en attendant si tu t'en souviens. Ou peut-être qu'il y en a pas eu, d'ailleurs, pour toi. Si. Bah, moi, c'est toujours dans Tarame et le chaudron magique. Il y a le petit bonhomme. Je sais plus comment il s'appelle. Eh ben, le petit bonhomme moustachu, le petit nounours qui fait qu'il y ait des bêtises. Oui. Un moment, il est tellement triste qu'il se jette dans un puits. Je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à mon papa. Parce qu'il a une moustache, mon papa. Et que, voilà, ça me faisait croire que mon papa s'était jeté dans le puits. Voilà. Le Disney qui m'a traumatisée et qui m'a fait pleurer. C'est sérieux ? Bah oui. Et toi, alors, Tanner ? Pas de triste, pas de triste, mais de joie. La Belle et le clochard qui fait le cœur et qui marque Amour et la Belle et le clochard. D'accord. Alors, toi, c'est une scène que tu as beaucoup aimée. Oui. Après, il y a une... Ah, ça, ça t'a fait pleurer cette scène-là ? Un peu. D'accord. Un peu parce que c'était avec l'amour. Ça m'a fait pleurer de joie. D'accord. Question numéro 9. Euh... Alors, la question numéro 9. Quel Disney as-tu le plus regardé ? Si je ne me trompe pas, c'est Cendrillon. Cendrillon ? Ouais. C'est vrai que tu l'as regardé beaucoup, beaucoup de fois. Moi, personnellement, j'en ai regardé énormément quand j'étais petite et avec vous. Question numéro 10. Quelle est ta musique de Disney favori ? Réponse, Cendrillon, Anna et Elsa. Tout ça ? Oui, il y a 4. D'accord. Et maman, je sais qu'elle en a un plus. Moi, j'en ai beaucoup, beaucoup aussi. Il y a le roi lion. Euh... Euh... Tu connais celle-ci roi lion ? Ben voilà, maintenant, c'est fini. C'est à mon tour de vous taguer. Je tag. Carl a joué. Je tag aussi, Rory en John Toy. Je tag. Je tag. Je tag. Je tag aussi, l'atelier de Julia. Et moi, je tag aussi, fan de Jade Petit Jones. Voilà. Moi, les amis, je vous dis à très bientôt et je laisse Cindy conclure cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire exploser le compteur de like. Ensuite, commentez, partagez et abonnez-vous. En attendant, nous, on vous fait des gros bisous. Mouah ! À la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501